C'est un sujet qui est particulièrement sur le devant de la scène médiatique en ce moment, parce qu'à la suite de la crise sanitaire, il y a une appétence nouvelle qui est apparue pour les espaces naturels, et notamment les espaces naturels les plus sensibles, où nous avons tous eu le besoin, l'envie de nous ressourcer, de nous reconnecter à la nature. Ça a induit une pression nouvelle qui historiquement existait déjà, mais qui s'est concentrée postérieurement à 2020, et qui nous a, nous, réseau des grands sites de France, et grands sites de France d'une manière générale, réinterrogés sur notre gestion de la fréquentation. La gestion de la fréquentation est à l'origine, en fait, même, de la démarche grands sites de France, puisque les grands sites de France sont des sites classés pour leur qualité paysagère exceptionnelle, un patrimoine national. Et parmi ces sites classés, ce sont les plus attractifs, les plus emblématiques, et ce qui attire depuis toujours le plus grand nombre. C'est un sujet qui nous intéresse depuis déjà les années 80, où cette démarche grands sites de France a été en fait une réaction face aux méfaits de la fréquentation sur les sites, sur les paysages, et face à un sentiment de désappropriation par les populations locales, une réaction de réparation, de renaturation et de recréation de liens avec le territoire. Donc c'est vraiment l'ADN de cette démarche. La spécificité, je pense, c'est que du coup, dès le départ, elle s'inscrit dans un projet stratégique, qu'on a souhaité partager, inscrit dans la durée et sur le long terme, et qui réunit beaucoup d'acteurs dans une vision prospective, qui nous permet de réinventer en permanence des solutions et de les mettre en cohérence les unes par rapport aux autres, pour mieux gérer la fréquentation, pour un objectif global, qui est de retrouver un site où la visite soit apaisée, où le tourisme soit socialement acceptable, et où le site soit durablement préservé, le site comme sa biodiversité. Les leviers sont nombreux, à travers la méthode qu'on a capitalisée, en fait, dans ce guide sur la gestion durable de la fréquentation, on a identifié dix principaux leviers qui vont de la mise en place d'un projet stratégique et d'une gouvernance concertée, jusqu'à la communication sur site, avant site, la communication et l'accueil, en passant par l'aménagement, par la création de sentiers, par l'identification permanente et la transmission de ceux qui font les valeurs du site aux acteurs du tourisme, aux prestataires, aux acteurs institutionnels, la transformation de l'offre, également, pour favoriser une offre de slow tourisme qui soit plus en adéquation avec les qualités du site. C'est également de réfléchir à une temporalité, à la fois sur le court terme et le long terme. On est à la fois inscrit dans une action longue, à travers l'aménagement, mais également dans des actions très ponctuelles, plutôt à travers la communication et l'accueil. C'est s'inscrire dans des territoires élargis, dézoomer, en fait, des problèmes, regarder qu'est-ce qui pourrait être valorisé, qui ne l'est pas encore, pour contribuer à des stratégies de vases communiquants, finalement, entre des territoires trop fréquentés et d'autres qui pourraient bénéficier d'une économie touristique mieux structurée, mieux accompagnée. Voilà, donc c'est un travail multiple. Il n'y a pas de clé absolue, il n'y a pas de solution miracle. On ne peut pas dire non plus que telle méthode vaut mieux que l'autre ou tel levier est plus important qu'un autre. C'est plutôt d'avoir une ambition politique, d'avoir un constat de départ, de se dire avec courage jusqu'où on veut aller et puis de mettre en cohérence les actions qui semblent les plus adaptées à chacun des territoires qu'on peut avoir.